Mes chers frères et sœurs en Christ, membres d'Église-Branche et des sanctuaires locaux, et tous les croyants qui assistent au culte via satellite ou sur Internet partout dans le monde, et le téléspectateur de GCM. De nos jours, de nombreuses personnes essaient de maintenir leur santé et de se faire paraître jeunes. Ainsi, ils montrent un grand intérêt pour l'alimentation saine, l'exercice physique et la cosmétologie. Mais autrefois, ce n'était pas le cas. Bien que nos vêtements aient été salis par la poussière, cela nous était égal. Nous les avions juste rincés grossièrement et nous allions nous coucher. Nous nous lévions et nous allions travailler. Et beaucoup de gens ont l'air plus jeunes que leur âge, ces jours-ci, par rapport au passé. Et qu'en est-il de vous alors ? Avez-vous l'air plus jeunes que votre âge ou avez-vous l'air plus vieux que votre âge ? Mais l'âge des hommes n'est pas seulement déterminé par les apparences ou l'âge physique, cela dépend aussi de l'âge de l'esprit. Et bien qu'elles soient âgées, certaines personnes continuent à rechercher des changements et des améliorations. Ces gens ont des esprits qui sont jeunes. De notre côté, ceux qui veulent juste tout prendre en étant satisfaits de la situation actuelle n'ont pas la vigueur, bien qu'ils soient jeunes. L'une des façons de rester jeunes est de réaliser constamment vos lacunes à travers la parole de Dieu et de vous changer. Et ceux qui s'améliorent seront pleins d'énergie et de nouveautés chaque jour. Psalm 103, 5-10, « Celui qui ressaisit du bien de ta vie est ce qui te fait régénire comme l'aigle ». Enfin d'entendre la voix claire du Saint-Esprit, nous devons cultiver notre cœur avec la vérité. De cette façon, nos pensées et charnelles seront détruites et nous pouvons entendre clairement la voix du Saint-Esprit. J'espère que vous changerez du légèrement votre cœur avec la vérité en écoutant le message. J'ai pris au nom du Seigneur que non seulement vous entendiez clairement la voix du Saint-Esprit, mais que vous receviez également la réponse au désir de votre cœur et que vous viviez avec la jeunesse et la vigueur. Chers frères et sœurs en Christ, dans la continuité de la dernière session, je vais vous donner quelques exemples de pensées charnelles qui sont dérivés de l'attitude mosatrice et des cadres personnels qui est le troisième niveau de pensées charnelles. Ce sont les pensées charnelles qui proviennent inconsciemment de l'attitude mosatrice et des cadres. Il est difficile de découvrir ces choses dans les pensées charnelles qui sont dérivées de l'attitude mosatrice et des cadres personnels. Il y a des pensées charnelles qui proviennent des cadres personnels, du tempérament et des personnalités cachées profondément à l'intérieur de la nature d'une personne. De plus, il y a des pensées charnelles momentanées provenant de moindres contre-vérités que vous avez. Il y a des pensées charnelles qui sont couvertes par un bon environnement que vous avez. Certaines personnes ont des pensées charnelles, mais parce qu'elles sont dans un bon environnement spirituel, elles pensent simplement qu'elles ont toujours des pensées charnelles et des pensées spirituelles. Mais si ces gens font face à des difficultés, leur plénitude de l'esprit disparaîtra. La mesure de la vérité qu'ils ont cultivée dans leur cœur sera révélée. Les déficiences sont également révélées avec la mesure de foi. Nous ne devrions pas seulement être érées sur la partie superficielle de notre cœur dans notre vie chrétienne. Nous devons circoncier le profondeur de nos cœurs pour avoir un cœur vrai et une foi parfaite. Bien sûr, ceux qui se tiennent sur le rocher de la foi ne perdront pas facilement leur joie dans aucune sorte de prêve. La joie, la grâce et la foi ne disparaissent pas facilement. Bien sûr, cela n'arriveront pas et cela ne devrait pas arriver. Même si quelqu'un s'est tenu sur le rocher de la foi, s'il regarde le monde, aime le monde, tombe dans le monde, sa foi se refroidit et sa grâce et sa plénitude se refroidissent également. En conséquence, elle ne se refroidit pas rapidement mais progressivement. Mais sans avoir la plénitude parfaite de l'esprit qui découle de la profondeur du cœur, qui ne disparaît jamais dans aucune situation, ils peuvent simplement rester là où ils sont. L'esprit n'est pas récolté. L'esprit n'est pas récolté. L'esprit n'est pas récolté. L'esprit n'est pas récolté. Si vous entrez la profondeur du cœur, si vous atteignez la sanctification, vous n'allez pas changer. Le genre de pensée charnelle dont je vais parler maintenant est la pensée charnelle qui vient d'une déficience du corps. Les gens traversent de nombreuses étapes dans leur croissance physique et leur maturité. À chaque étape, ils doivent expérimenter et être formés pour faire certaines choses dans leur maison et leurs écoles. Une déficience du corps est une lakine dans cette expérience et cette formation. Ils peuvent avoir de telles lakines, même à l'âge adulte. Il y a tellement de plusieurs sortes de déficiences du corps, mais une dizaine d'heures ne suffisent pas pour tout expliquer. Alors permettez-moi de vous donner quelques exemples. Par exemple, dans le passé, il y avait un homme qui n'avait pas passé par le processus de l'école préminaire. Il est allé directement à l'université. Il avait l'efficience du corps, bien qu'il avait même un bon conseil intellectuel. Son nom était Kim Myung. Il a été introduit dans une télévision, UJ TV du Japon. Son conseil intellectuel était le meilleur dans le monde. Ses parents lui ont permis d'avoir des amis qui étaient des universitaires. Il n'est pas passé par le processus de l'enfance. Après avoir grandi, il avait des problèmes. Par exemple, lorsque les enfants vont à l'école, ils sont formés à se concentrer sur la parole de l'enseignant. Et ceux qui ne sont pas formés pour écouter l'enseignant peuvent ne pas être capables de se concentrer sur ce que les autres disent. Même après, être devenu adulte, il en est de même dans une vie chrétienne. Les étudiants qui se concentrent bien en classe peuvent naturellement bien mener leur vie chrétienne. Bien sûr, ils sont bons dans leurs études et dans leurs études chrétiennes aussi, parce qu'ils assistent au culte en esprit en vérité. Mais s'il y a des déficiences du corps, ils ne peuvent pas se concentrer en classe. Ils sont juste pleins de toutes sortes de pensées. Ils perdent facilement leur bonne posture. Ces gens ne peuvent qu'émener leur vie chrétienne. De cette manière, ils ne peuvent pas non plus se concentrer sur le culte. Même une heure est trop longue pour qu'ils restent assis. Ils se tordent et se tournent. Certains étudiants sortent même leur téléphone portable et envoient des textos. Et tel comportement ne peut être toléré. Ainsi, ils ne peuvent pas bien suivre les sermons. On dirait que cela entre par une oreille et sort par l'autre. Ils ne peuvent pas garder cela mal esprit. En conséquence, en pensant par l'école du dimanche, l'école primaire, les collèges et les lycées, ils n'ont plus de pain spirituel dans leur cœur. J'étais sûr que même ces moments. Les parents ont eu une bonne foi, mais leurs enfants, même s'ils sont passés par l'école du dimanche, depuis l'école primaire jusqu'à l'école seconde, ils n'ont pas de choses spirituelles dans leur cœur. Seulement quand ils deviennent universitaires, ils se réveillent et ils regrettent leur passé. Nous pouvons voir que vous avez beaucoup de déficiences du corps. Par exemple, dans une maison, il y a une manière correcte de marcher. Un pas, puis un autre pas. Cela est une manière correcte de marcher. Cependant, certaines personnes se contentent de traîner leur tangue. C'est une déficience du corps parce qu'ils n'ont pas appris à marcher correctement en grandissant. C'est la même chose avec le fait d'ouvrir et de fermer une porte. La manière correcte est d'ouvrir une porte en silence, puis d'entrer et de refermer la porte en silence. Mais certains ouvrent et ferment une porte en la frappant. Et bien même si la porte n'a pas de vie, cela semble impoli. Et si c'est un exemple d'une déficience sévère du corps, s'ils ouvrent une porte, ils doivent bien la fermer. Mais ils la laissent simplement ouverte. C'est parce qu'ils ont pris l'habitude de faire comme cela à mesure qu'ils grandissent. C'est la même chose avec un repas. Il y a tellement d'autres choses autour de nous. Lorsqu'une personne boit de l'eau devant une personne âgée, il y a une manière correcte de le faire. Tenez la tasse comme ceci et tournez-vous, puis vivez-la. Et c'est ainsi que vous devez faire. Ceci est trop d'une déficience de corps. En plus, ils le font devant une personne âgée. Cela ne peut être acceptable. C'est juste impoli. Ce n'est pas du tout. Il devrait y avoir beaucoup plus. Alors, ils se sentent mal. Ce n'est pas seulement une ou deux pleines de déficiences du corps. Mais si c'est décidé, ils peuvent tout changer de CP. Ainsi, vous devez leur enseigner même ces choses pour qu'elles grandissent bien. Et c'était les années 1980. Soudain, tout ce que j'ai touché, ma main est devenue statique. C'était peut-être vers 1986 ou 1987. Même quand je prêchais, je ne pouvais pas toucher le microphone. Quand je l'ai touché, des intércelles volaient. Quand j'ai essayé d'ouvrir une portière de voiture, des intércelles j'ai essayé. Quand j'ai serré la main de quelqu'un, des intércelles j'ai essayé. Quand je touchais mes vêtements, quand je me lavais le visage ou n'importe quand, des intércelles j'ai essayé. Ma main était devenue statique. Cela était trop sérieux. Même quand j'ai prié, cela n'a fonctionné. Les intércelles me suivaient toujours quand j'ouvrais une porte, quand j'ouvrais une porte de voiture et quand j'étais assis dans une voiture ou n'importe quoi. Et quand tout ce que j'ai touché, des intércelles volaient. Cela a duré environ six mois. À ce moment-là, une inspiration m'a frappé, une inspiration sur la raison pour laquelle Dieu a laissé cela m'arrivée. Dieu veut que je sois prudent en toutes choses, en réfléchissant à tout cela. Je devrais ouvrir et fermer une porte doucement. Même quand je me lave le visage, je ne dois pas le faire brutalement, mais doucement. Vous vous rappelez ? Personne n'a entendu la voix de notre Seigneur dans le rue. Dieu m'a rappelé. C'est pourquoi Dieu a laissé cela devenir mon habitude, être prudent en toutes choses. Juste après avoir réalisé cela, toutes les intércelles et l'électricité statique ont disparu. Et c'était qu'au bout de six mois que j'ai pu m'en rendre compte. Supposons que si Dieu me laissait réaliser en seulement deux mois, faire attention n'aurait peut-être pas été mon habitude. Alors, ma vie habitude reviendrait. Cependant, parce que jusqu'à six mois se sont écoulés, ma vie habitude ne revenait pas. Cela était parti. J'ai donc pris l'habitude de faire attention à tout. Vous voyez, Dieu change même cette chose. Il en est de même avec la prière. Priez selon la parole, avec foi et amour de tout votre cœur. Suivez l'exemple de notre Seigneur d'une manière habituelle et ingénuée. Mesdames, même si vous ne pouvez pas vous ingénuer dans l'Eglise, mais c'est comme ça que ça devrait être. Apprenez avec précision, un par un. C'est la même chose quand vous parlez en langue. Apprenez cela et faites-le de manière appropriée. Si vous apprenez mal en parlant en langue, ça sera gâché aux yeux de Dieu. Cela ressemble à une querelle, à la couleur ou quelque chose comme ça. Eh bien, la façon dont vous priez, en fait, c'est pas mal. Et comparez la façon dont les autres églises font. Cela ressemble à des combats. Si les gens ne savent pas que vous priez, ils peuvent se demander pourquoi vous battez-vous à haute voix. Combien c'est beau si vous priez d'une manière correcte, parce que c'est une prière offerte à Dieu. Et combien c'est beau si vous offrez votre parler en langue au Père d'une voix douce. Cela semblait comme si vous disiez des paroles grossières. Vous disiez des paroles grossières à l'élu à Dieu le Père. Combien c'est bon, cela est comme une chanson. Combien ce serait beau aux oreilles de Dieu le Père. Apprenez-le d'une manière appropriée dans votre prière, dans votre langue, dans vos comportements pendant le quitte d'adoration. Sinon, ces choses apparaissent comme vos déficiences du corps. Vous devez apprendre la bonne manière à table et comment mettre la table. Les rares sont ceux qui savent mettre la table, dresser la table. Et Ragu va au centre de la table parce que tout le monde le partage. Les soupes vont devant chaque individu. Si une soupe est placée à l'écart, des gouttes pourraient tomber au millier sur le chemin de la cuillère, du plat et des soupes à la bouche. Les bols de riz sont placés à gauche et le bol à soupe à droite. Les cuillères et les baguettes ont aussi leur place. Si vous avez grandi sans la prendre, vous manquez de bonne manière à table. Lorsque vous montrez votre manque de bonne manière à table dans une famille très éduquée, on vous dira que vous êtes trop éduqués. Et ce n'est pas trop mal à entendre, n'est-ce pas ? Vous et vos enfants devriez apprendre ce que vous devez apprendre et corriger ce que vous devez corriger. Combien sera-t-il ? Si j'explique chaque chose, plusieurs heures ne suffisent pas. L'année de même avec la formation du caractère. Si vous avez été élevé par des parents calmés doux, vous serez calmés doux. Et si vous avez été élevé par des parents qui se querellent, qui hurlent toujours à cause de leur emportement, vous deviendrez comme ceux qui ne sont pas formés pour écouter les autres, ne peuvent pas être capables et se concentrer sur ce que les autres disent, même après être devenus adultes. Lorsque vous avez une conversation avec les autres, vous devez écouter jusqu'à la fin et répondre après. Même dans une conversation avec moi, beaucoup de gens interrompent simplement mes paroles en disant, « Pasteur principal, ce n'est pas comme ça. » Eh bien, s'ils écoutaient jusqu'à la fin, ils trouveraient que ce n'est pas ce que je voulais dire, mais ils ont juste interrompu aux milliers et ont porté un jugement sur moi. « Pasteur principal, ce n'est pas comme ça. » Alors, je leur dis d'écouter jusqu'à la fin. Ce que j'ai à dire est totalement différent de ce qu'ils pensent, mais ils pensent à tort qu'ils le savent déjà. Ils sont aussi rapides à me juger. C'est la grosseur. Même s'ils savent, ils ne doivent pas couper aux milliers. Ils doivent écouter jusqu'à la fin et ensuite parler. Ce n'est pas une bonne chose d'interrompre un aîné lorsqu'il parle. C'est aussi une déficience du corps. Écoutez jusqu'à la fin et vous aurez la réponse. Si vous coupez aux milliers et vous faites beaucoup d'erreurs, vous avez peut-être raison ou tort, mais si vous me jugez, cela veut dire à peu près que vous n'avez pas compris, que vous ne m'avez pas compris. Et si vous changez même ces choses une par une, il est bon pour vous d'atteindre la sanctification et bon aux yeux de Dieu. C'est besoin que vous disiez, Père, ce n'est pas bien. Et alors que Dieu le Père parle, cela n'est peut-être pas acceptable. C'est tellement impoli. Disons que Moïse s'adresse au peuple d'Israël en disant, « Débarrassez-vous des péchés. Vous ne pouvez pas entrer dans le pays des Canons avec vos péchés. » En ce moment, le prophète Moïse, vous avez délivré le message la dernière fois. Et vous recommencez, « Ah, ça fait plusieurs fois. » Alors, est-ce que ça va ? Vous devez écouter jusqu'à la fin de plus. Si c'est la parole de Dieu, bien sûr, nous devons écouter jusqu'à la fin. C'est pareil chez vous, votre maison. Quand votre père parle, les enfants doivent écouter jusqu'au bout. Et puis, vous pouvez parler. Les enfants peuvent parler. Ils se paraissent être morts. « Ah, maman, cela n'est pas bien. Si vous faites ça à votre mère, vous êtes impoli. Vous êtes tellement impoli. » Bien qu'il y ait tellement d'exemples de Saint-Jean, je vous ai donné quelques exemples pour vous permettre de réaliser quelles sont les déficiences du corps. Si vous trouvez même ces choses et que vous en débarrassez une par une, vous pouvez vous débarrasser de tout en quelques mois, juste quelques mois. Allez-y. Alors, vous deviendrez une nouvelle personne, une nouvelle créature. L'ancien parti, le nouveau est arrivé. Ces déficiences peuvent également affecter leur vie dans la foi. Ils ne peuvent pas se concentrer sur le serment et le message dans le séminaire. Dans le cas des ouvriers, ils ne peuvent pas être en mesure de porter une attention particulière tout en écoutant ce que leur patron dit et ils font des erreurs. De toute évidence, ils ont eu une conversation avec vous, mais ils sont comme, comme je vous dis, je ne m'en souviens pas, ou ils ne prêtent pas une attention particulière, ou ils vous écoutent dans toutes sortes de pensées. Par exemple, je donne parfois des instructions sur certains sujets vous indiquant les manières bibliques de le traiter. Bien que je le dise à plusieurs reprises, certains ouvriers ne peuvent toujours pas le garder à l'esprit. Certains d'entre eux ne se souviennent même pas de ce que j'ai dit. Ce n'est pas qu'ils veulent désobéir à la volonté de Dieu, mais ils ne peuvent pas y obéir parce qu'ils ne peuvent pas la garder à l'esprit. Ils devraient correctement prendre la parole, mais ils l'apprennent assez souvent d'une manière déformée et l'utilisent comme la parole de Dieu. Enfin, ils utilisent leurs propres pensées et agissent dans leurs propres pensées charnelles. De plus, certaines personnes sont élevées dans une sorte d'environnement fermé et manquent de compétences en communication. Ils ne comprennent pas vraiment la façon de penser des autres ou leur façon de s'exprimer. Et surtout, vous devrez écouter attentivement ce que j'ai dit. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Beaucoup ne comprennent pas. Peu importe, leur connaissance explique d'une manière plus facile, mais il y en a beaucoup qui ne comprennent pas. C'est parce que cela est spirituel. Ils comprennent facilement les choses charnelles, mais il y en a beaucoup qui ne comprennent pas. Quand j'explique des choses spirituelles, c'est la même chose avec les sermons. Pour les nouveaux croyants, ce que j'ai dit est difficile quand je prêche sur des choses spirituelles. Alors, ils ne comprennent pas vraiment les autres. Il manque de considérations communes pour les autres. Ils ne le font pas intentionnellement, mais ils ne peuvent pas vraiment s'entendre avec les autres douceurs. Dans leurs propres expériences et réflexions, ils pensent « j'aime ça » et je suis sûr qu'ils pensent de la même manière aussi. Mais leur pensée n'est pas juste. Ceux qui ont ce genre de déficience du corps sont susceptibles d'être contrôlés par l'âme. Cela signifie qu'ils ont de nombreuses facettes de leur caractère sur lequel Satan peut travailler pour les empêcher d'obéir à la vérité. Par conséquent, vous ne pouvez atteindre la sanctification, la parfaite sanctification que lorsque vous comblez de telles déficiences du corps. Bien sûr, vous ne pouvez pas facilement surmonter de telles déficiences simplement avec votre propre force. Vous ne pouvez le faire que lorsque vous recevez la force du Dieu Tout-Puissant. Il y a de tels cas. La chose que vous ne pouvez pas faire, peu importe à quel point vous essayez de le faire, et peut être faite que lorsque Dieu vous a donné la grâce et la force par la puissance de Dieu, pour vous dire comment le faire simplement, vous devez tout d'abord apprendre et écouter avec diligence la parole de Dieu et réfléchir sur vous-même en utilisant la parole et vous devez prier avec fervé. Ensuite, vous pourrez réaliser ce que vous devez savoir, ce que vous devez avoir, et ce que vous devez raffiner spirituellement et physiquement. Pendant que vous priez, le Saint-Esprit peut vous rappeler votre passé afin que vous puissiez réaliser quelles sont vos déficiences. Vous dites que vous ne vous souvenez pas de vos péchés passés pour vous en souvenir. D'après mon expérience, lorsque je lève ma voix dans la prière remplie du Saint-Esprit, le Saint-Esprit me rappelle tout. Les choses que vous avez totalement oubliées, le Saint-Esprit vous le rappelle, c'est la puissance du Saint-Esprit. Lorsque vous êtes inspiré par le Saint-Esprit, tout vous est rappelé et vous pouvez vous en répentir. Vous pouvez vous en répentir. Le Saint-Esprit ne veut pas que les enfants dédiés aient un meilleur de péché. Par conséquent, si vous êtes inspiré par le Saint-Esprit, cela vous rappelle tous vos péchés passés. Disons que vous aurez l'idée de voler de l'argent dans le portefeuille de vos parents. De plus, vous aurez l'idée de mentir à votre mère et d'acheter des biscuits avec vos dîmes en disant, « J'ai donné mes dîmes. Dieu vous a permis de vous répentir de chaque chose, comme cela sait enfin qu'il n'y ait pas de meilleur de péché. » Vous devez offrir en enlevant votre voix, la prière venant du fin de votre cœur. Simplement prier en disant, « Je ne me souviens pas de mes péchés passés pour me répentir. » Ce n'est pas la façon dont cela fonctionne. Au fur et à mesure que vous réalisez des choses qui ne sont pas conformes à la vérité, vous devez essayer de vous changer point par point en commençant par de petites choses. Vous devez essayer encore encore de suivre le désir du Saint-Esprit. La raison pour laquelle vous devez prier est de recevoir la force et de suivre le désir du Saint-Esprit. Vous devez avoir de la force. Pour recevoir de la force, vous devez prier avec fervé. Pour prier avec fervé, vous devez avoir une force spirituelle, pas une force physique. La force physique n'est pas un problème ici. Mais si la force spirituelle ne vous est pas donnée, vous ne pouvez pas prier. Bien construit, il ne signifie rien à voir avec la prière. La force spirituelle doit être donnée. Vous devez donc prier avec fervé pour recevoir la force de suivre le désir du Saint-Esprit. C'est aussi pour accueillir une compréhension correcte de la vérité. Si vous comprenez la parole littéralement ou dans vos cadres personnels de pensée, tout en ayant des déficiences, vous pourrez à nouveau créer un cadre personnel de vérité inappropriée. Ensuite, écouter la parole de Dieu aura plutôt un effet néfaste sur le débordement des déficiences. Par conséquent, nous devons comprendre et réaliser la vérité correctement par l'inspiration du Saint-Esprit. Nous ne devrions pas interpréter la parole de Dieu dans nos propres limites. Nous devons comprendre correctement le cœur et la volonté de Dieu. Continuer de la parole en comprenant la parole de Dieu et en la pratiquant. Assieduellement, de cette manière, nous pourrons combler nos lacunes une par une. « Comme nous avons les manières de se dire, nous serons de belles personnes, de corps et d'esprit chers, frères et sœurs en Christ, dans le pensée charnelle qui sont dérivés de l'attitude mosatrice et du cadre personnel. Il y a des pensées charnelles qui viennent du cadre personnel, du tempérament de personnalité de plus. Il y a des pensées charnelles momentanées provenant des moindres contre-vérités que vous avez. Bien que vous essayiez de vous débarrasser des pensées charnelles, il y a encore du minuscule contre-vérité en vous. Il y a des pensées charnelles qui sont cachées par un bon environnement et celles dérivées d'une déficience du corps. Le cadre personnel des attitudes mosatrices et de la bonté se forme lorsque vous interprétez la parole de vérité à votre manière et que vous considérez certaines choses comme juste et bonne et que vous solidifiez ces idées. En particulier, nos pasteurs anciens ouvriers avaient gardé cela à l'esprit. Dans la plupart des cas, vous ne réalisez pas qu'il s'agit d'un cadre personnel défectué parce que vous avez créé ce cadre personnel avec la parole de Dieu que vous avez apprise, formé sur la base du cadre personnel. La vérité, vous ne vous rendez pas compte que ce faux de plus dans certaines situations, vos pensées dérivées de tels cadres personnels sont justes et vous êtes encore plus convaincus de vos idées. Permettez-moi de vous donner un exemple d'un tel cadre personnel. Supposons qu'un ouvrier de l'Église soit touché par le pasteur qui pardonne et couvre la faute des membres de l'Église. Ici, cet ouvrier forme un cadre personnel de la bonté en passant et c'est la bonté de pardonner et de comprendre. Ainsi, un ouvrier qui s'occupe du troupeau devrait également agir de la même manière. Alors, il essaie de pardonner et de couvrir le foie du troupeau qui lui a confié. Le problème est qu'il agit de la même manière, même dans des situations où il ne doit pas continuer à pardonner. S'il y a une personne qui se trouve dans une situation où il ne peut pas recevoir les salis, à moins qu'il se répande complètement. Alors, serait-ce bon si vous continuez simplement à lui pardonner ? Dans ce genre de situation, c'est la vraie et la vraie beauté qui est de guider cette personne à venir à la répentance. Galate 6.1 dit, Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-les avec l'esprit de douceur. Crois en garde à toi-même, le Père qui est une soi aussi tonté. Quand un frère dans la foi commet un péché, c'est la bonté et l'amour l'amener à se répentir et à se détourner. Bien sûr, nous devons le faire sans aucun sentiment personnel, seulement avec un cœur doux. De plus, même s'ils sont en mesure de corriger le pécheur, ceux qui sont sages s'examineront en même temps. Mais certaines personnes ont des attitudes mensatrices lorsqu'elles voient d'autres leaders prodiguer des conseils à ceux qui ont péché. Dans leurs propres attitudes mensatrices, elles pensent, n'est-ce pas, de l'amour qui est de couvrir du faux ? Je pense que c'est l'unaire manque d'amour de plus de certaines personnes et d'autres personnes qui ont des difficultés financières à la suite d'avoir commis des péchés. Bien sûr, il peut parfois être bénéfique de sauver cet homme en lui apportant une aide financière. Et d'autre part, ce faisant, nous pouvons empêcher cette personne de se détourner le péché en l'aidant financièrement. Ce genre d'aide est mauvais et cela pourrait vous causer des ennuis. Laissez-moi vous donner un exemple. La déconnesse est fidèle dans l'église, mais son mari passe ses journées et son travail, bien qu'il soit en bonne santé. De plus, son mari boit, fume et joue au jet d'argent. Naturellement, leur vie est dure. Ensuite, supposons que vous les aidez financièrement. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous ne faites que soutenir le fait que son mari boit, fume et joue au jet d'argent. Vous voulez simplement continuer à pécher. Une telle aide est mauvaise. Donner aux nécessités sans conditions n'est pas la façon dont cela fonctionne. Si vous faites qu'ils deviennent oisifs à la maison sans travailler en les aidant financièrement, ce n'est pas bon, vous devriez discerner cela lorsque vous donnez aux nécessités. Quand Jonas a désobéi et s'est enfoui de Dieu, les gens à bord ont eu pitié de lui, ont essayé de le sauver. Sans le jeter à la mer, en conséquence, tous étaient en difficulté. Ils ont dit tout jeter à la mer et sont tombés tous ensemble dans le pétrole. Quand ils ont jeté Jonas à la mer, selon la parole de Dieu, à la fin, la mer est devenue calme et le vent a cessé de souffler et sont sortis du pétrole. Et c'est pourquoi il n'est pas juste de dire n'importe qui qui est pauvre. À cause des pensées charnelles dérivées du cadre personnel de la bonté, nous pourrions ne pas comprendre l'amour profond qu'il y a pour cet homme. Certains leaders pensent que c'est la bonté et l'amour de donner des conseils et de corriger les troupeaux qui les reconfient. Parce que ceux qui leur sont confiés ne vivent pas selon la parole et n'essaient pas vraiment de les comprendre. Parce qu'ils ont gardé la parole de Dieu dans une certaine mesure depuis qu'ils étaient de nouveaux croyants. Ils pensent simplement que les autres devraient être capables de faire de même. Ils pensent qu'il est bénéfique de leur enseigner, de leur conseiller, de garder le commandement, même s'ils se sentent accablés par cela. Ainsi, s'ils découvrent une iniquité dans les troupeaux, ils pointent cela du doigt immédiatement et produisent des conseils, même s'ils doivent pardonner et couvrir cela. Cela ne signifie pas qu'ils essaient spirituellement de donner des aliments solides à ceux qui doivent encore boire du lait. Pris au piège de leurs cadres personnels de pensée, ils ne comprennent pas les guerres de l'autre ni les situations. Même les attitudes moralisatrices et les cadres personnels qui sont créés dans le limite de nos propres pensées ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Néanmoins, ils continuent d'insister sur leur propre opinion en pensant cela est la volonté et cela est juste. Bien sûr, je ne dis pas que la vérité peut changer à chaque instant, la vérité ne change jamais. Mais l'application réelle de la vérité peut se faire sous différentes formes et tout comme la même eau peut changer de forme selon le récipient ou elle peut être froide ou chaude selon la température. Alors, comment pouvons-nous voir sous quelle forme nous devons appliquer la vérité ? Nous pouvons le voir à travers la voix et l'inspiration du Saint-Esprit. Ceux qui entendent clairement la voix du Saint-Esprit peuvent immédiatement comprendre n'importe quel genre de situation. Ils ont la réponse quant à la façon d'appliquer la vérité tout de suite. Certaines mères qui ont de l'expérience dans l'éducation du bébé comprennent ce dont leur bébé a besoin simplement en attendant les sons de leur plaire. Elles comprennent s'ils ont faim ou s'ils se sentent mal à l'aise. Cela ne peut pas être fait simplement en apprenant à élever les bébés. Cela ne peut être possible que lorsque la mère y prête attention avec amour. Il en vend de même pour notre vie chrétienne et l'accomplissement de nos fonctions. Nous pouvons comprendre ce qu'ils sont, la bonté, la justice et comment appliquer la vérité dans chaque situation, si nous aimons Dieu et si nous aimons les âmes. Le Saint-Esprit nous enseignera. Chers frères et sœurs, Christ, en fin de démolir ces pensées charnelles dérivées des structures personnelles, nous devons constamment essayer de nous réaliser. Nous devons nous débarrasser non seulement du mal de notre conscience, mais aussi du mal de notre nature. Dans l'Esprit 10-20, nous trouvons, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénétie de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une mauvaise conscience. Nous écoutons la parole de Dieu et la pratiquons et la nettoyons avec de l'eau pire, et si l'eau pire signifie la parole de Dieu. « Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, s'appuyant sur le sang de notre Seigneur, nos péchés ont été lavés avec de l'eau pire. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, c'est-à-dire un cœur sans contre-vérité, un cœur sans mal, un cœur de bonté et un cœur de sanctification dans la pleine assurance de la foi. Si vous accomplissez un cœur sincère, cela signifie que vous avez une foi parfaite. Il y a certaines formes de contre-vérité dans notre cœur qui sont faciles à distinguer, alors qu'il y en a qui sont difficiles à reconnaître pour nous. Il est difficile de réaliser le mal dans notre conscience ou dans notre nature. Si nous avons de telles formes de mal à nous, nous formerons nos cadres personnels de vérité sans le réaliser, ni le reconnaître. Même si nous ne voulons pas voir les pensées charnelles, elles proviendront de ces cadres personnels de vérité inappropriée. En conséquence, nous pouvons même aller à l'encontre de la voie de cet esprit. Par conséquent, nous devons aussi réellement nous débarrasser du mal dans notre conscience et notre nature. Avons-nous aussi le mal dans notre conscience? Oui, vous devez vous débarrasser du mal dans votre nature aussi. Dans cette session, permettez-moi d'expliquer brièvement ce déconcepte. Vous pouvez vous référer à la série du serment sur l'esprit, l'âme et le corps ou au livre pour plus de détails. Examinons d'abord le mal dans notre conscience. La conscience est une forme subjective avec laquelle chaque personne juge si quelque chose est mal ou juste, ou si c'est bien ou mal. Tout le monde a une conscience et chaque personne a une conscience différente. fort de cette confiance, ils gisent si c'est bien ou si c'est mal. La plupart des gens considèrent que quelque chose de contraire à leur conscience est mauvais et ce qui ne l'est pas, n'est pas mauvais. Mais parce que la conscience se forme de différentes manières, chaque personne a une conscience différente. Elle diffère selon le lieu et la période. Votre conscience est faite par vous-même et cela n'est pas donné par vos parents, vous l'avez formé. Et de plus cette conscience contient aussi beaucoup de contre-vérités, plus le mal règne dans le monde, plus les consciences des gens sont souillées par des contre-vérités, plus elles deviennent insensibles au mal. Ainsi, la conscience peut être le standard ultime pour juger de la bonté. Vous pouvez le comprendre si vous pensez juste à votre propre conscience. Vous vous rendrez probablement compte que votre conscience, avant d'avoir accepté le Seigneur, est maintenant tout à fait différente. Vous sentez que quelque chose est mauvais maintenant, alors que vous ne pouvez pas ressentir cela auparavant. C'est parce que votre conscience s'est purifiée en écoutant la parole de vérité. Parce que votre conscience a été purifiée, vous pouvez constater que quelque chose que vous pensez être mauvais s'avère être bon et vice-versa. Mais même si vous vous débarrassez du mal, de votre conscience, dans une large mesure, il se paie qu'il vous reste encore quelques petites traces du mal et que vous fassiez quelque chose contre la voie du Saint-Esprit. Vous avez fait quelque chose en pensant que c'était bien, mais dans certains cas, des tels cas ne sont pas bien aux yeux de Dieu. Par conséquent, nous devons fouiller dans tous les recoins de notre cœur pour trouver le moindre mal en nous. Je vous ai dit comment le trouver, n'est-ce pas ? Un moyen simple de trouver le mal infime est d'écouter très attentivement la série des serments, les neufs fruits du Saint-Esprit. Et restez concentrés lorsque vous l'écoutez. Écoutez, non pas pour recevoir la grâce, mais pour vous trouver, vous réaliser, vous découvrir, pour vous trouver, vous réaliser. Restez centrés sur vous-même pour vous réaliser. D'ailleurs, écoutez de la même manière les chapitres de l'amour spirituel, les béatitudes, les quatre niveaux de la bonté, les sept esprits, etc. Écoutez-les et réalisez-vous. Essayez de vous réaliser. Si vous ne trouvez rien en vous contre la parole, cela signifie que vous vivez simplement selon la parole de Dieu. Il n'y a aucun mal en vous et vous devez déjà avoir atteint la sanctification. Mais la plupart d'entre vous trouverez probablement quelque chose contre la parole. Ensuite, vous pouvez vous en débarrasser lorsque vous le trouvez. La plupart de nos membres font tel travail, n'est-ce pas ? La plupart d'entre vous sont désespérés d'être sanctifiés et d'atteindre la sanctification. Et si nous essayons de le trouver avec des prières, le Saint-Esprit nous permettra de réaliser ces formes infimes de mal en nous. Par exemple, avez-vous vécu l'expérience suivante ? Vous aviez besoin d'un stylo et il y a un stylo sur le bureau à côté de vous. Alors, vous l'avez simplement utilisé sans demander à personne parce que vous avez utilisé la possession de quelqu'un ou le bien de quelqu'un et d'autre. Même si ce bien était à votre disposition, cela signifie que vous avez le désir de voler dans votre cœur. Enfin, d'écouter la parole de Dieu, vous avez probablement pensé, nous sommes amis, cela ne dérangerait pas. Y a-t-il d'essais important à utiliser un stylo ? Mais vous ressentez maintenant quelque chose de différent. Beaucoup d'entre vous ont de remords de conscience et juste en faisant quelque chose, juste à cette échelle, en fait d'entendre clairement la voix du Saint-Esprit, nous devons retirer la plus petite forme des mâles dans notre conscience avec l'œil du Saint-Esprit. Prions tous concernant ce message. Mère Éternel, merci encore pour ce message combien important. Nous parlons de l'efficience du corps, permet que nous puissions corriger beaucoup de choses dans notre vie chrétienne, dans nos comportements. Père, permet que nous puissions vraiment nous débarrasser de tout ce qui est attitude de mon satrice, même de nos cadres personnels, même formés dans la vérité. Permets que nous puissions bien comprendre ta parole et pour que nous puissions vraiment suivre la voix du Saint-Esprit. Au nom de Seigneur, Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous allons recevoir la prière pour le malade du pasteur principal. Si vous pouvez poser vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre patronne pour le lit de votre cœur et recevez cette prière avec foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. Et s'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendantes, luttant au l'espace, sur tous ceux qui reçoivent cette prière, sur les réseaux sociaux, sur Internet, via satellite, dans les autres branches, les sanctuaires locaux et sur tous les enfants dédiés partout à travers le monde. Donne leur foi de croire du fond de leur cœur. Chasse tous ceux qui pensent négatives et doutes. Chasse tous ceux qui testent et prêvent de deux pieds escalatés aux parties internes de jouent sur le tissu et les cellules dans toutes les parties malades et consomme-les avec le fait du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, je redonne à l'ennemi, diable et Satan toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités. Quittez-les, que la lumière brille et s'il te plaît, consomme toutes leurs maladies en phase terminale et maladies inquièrables avec le fait du Saint-Esprit. Chasse et toutes les maladies endémiques, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre qui t'aillent protégées de toutes sortes de germes et de virus. guérilé et tout ce qui est cancer d'estomac, des poumons, des seins, d'intestin, sida, les sémies, aposice, le braille, hypertension, potentiel, diabète, problèmes d'étiroïdes, cœur, de poumon, maladies des femmes et toutes sortes d'inflammations. Quittez-les. guérilé et tout ce qui est polieux, AVC, arthrite, hermine biscale, douleur dorsale, modéité, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Epilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales qui t'aider. Toutes sortes de paralysées soient guérées, que les paralysiques se lèvent et margent, qu'elles puissent bien voir, qu'elles auraient puissent bien entendre, qu'elles avec les voix, que les mûets parlent, que les sourds entendent, guérir tout ce qui est fait secondaire, de toutes sortes d'oxydants, guérir les réseaux fracturés, ressort, tout ce qui est brillé, permet que la sensation de chaleur puisse disparaître, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent, soient purifiés de toutes sortes d'indépendances à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances et permet que les ticis morts, les cellules mortes soient régénérées, ramènent les morts à la vie, donnent à ces enfants la bénédiction de la conception et recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, diable et Satan, les principautés de la puissance de leurs mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les, quittez-les, esprits impirs, esprits de division, esprits de séparation et toutes forces de ténèbres et si tout ce qui est chien le message soit brisé, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille, est perdue, donne à tes enfants la force de se crier dans la prière, la puissance de rejeter le péché, de devenir sanctifié quand leur âme prospère permet qu'ils tombent très bien avec eux et permet que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes de l'accident des âmes cette semaine, tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème avec le Ferdon du Saint-Esprit, l'armée céleste, les anges et avec tes yeux enflammés protège tous les enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence dans l'air l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur et pensée les choses mondaines et permet qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront permet qu'ils puissent le faire pour te glorifier Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant j'ai rencontré expérimenté Dieu, j'ai réussi ces réponses et ces bénédictions. Père Dieu, merci. Que sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus Christ, j'ai ainsi prié. Amen.